À quel moment il a commencé à s'en prendre à vous ? Alors en fait, déjà au bout d'un an de relation, il a été jugé pour des faits de harcèlement et de violence envers une personne qui l'a côtoyée en même temps que moi. Donc c'est là où je découvre les tromperies. Je décide quand même d'aller au parloir, de m'occuper de lui, etc. Et la condition que je lui donne pour qu'on reste ensemble, c'est qu'on emménage ensemble quand il sort de prison. Donc on habite ensemble de juin 2020 à octobre 2020. Et donc en octobre 2020, je décide de mettre fin à la relation. Parce que j'ai encore découvert qu'il m'avait trompée. Et donc je lui demande de partir de chez moi. Et à partir de ce moment-là, il y a un harcèlement qui a commencé à base de centaines de messages par jour, d'appels. Pour vous dire quoi ? Pour vous insulter ? Pour vous menacer ? Alors c'était toujours les mêmes phases. Au début, c'était moi la méchante. Je le trompais forcément. J'étais... Voilà, tous les mots d'oiseau qu'on peut imaginer. Tout à fait. Et puis quand je ne revenais pas à cette phase-là, eh bien c'était... Il devenait l'homme parfait. J'étais la future femme de ses enfants. Il m'aimait de tout son cœur. Voilà. Et généralement, avant, c'était là où je craquais. Et puis là, je ne retournais toujours pas. Eh bien c'était le harcèlement qui continuait. Et ça ne s'arrêtait jamais. Ça a été jusqu'à où physiquement ? Il vous a suivi aussi ? Oui, il m'a suivi. Enfin, en fait, lui, il m'attendait plutôt. Il m'attendait devant chez moi. J'habitais dans un centre équestre à ce moment-là. C'était mon lieu d'habitation. Et en fait, il m'attendait cachée derrière, quelque part, je ne sais où. Il attendait que je sorte seule dans ma voiture. Il me suivait un certain temps. Et en fait, il apparaissait comme ça. Et il me bloquait. C'était toujours pareil, le même mode opératoire. Il me bloquait. Il me prenait mes téléphones, donc professionnels et personnels. Il m'obligeait à déverrouiller le téléphone. Et puis après, c'était « Comment tu peux me faire ça à moi ? » « Tu as dit que tu m'aimais. » « Ça veut dire que tu m'as mentie, etc. » Et puis parfois, oui, des violences physiques. Il m'attrapait violemment. Les bras, le visage. Parce que je ne le regardais pas quand il parlait. Vous en avez parlé à quelqu'un ? Vous aviez quel âge, il a ? J'avais 21 ans, 22 ans. Vous en avez parlé à quelqu'un des violences que vous subissiez ? Alors ça, c'était après la rupture, les violences. Et j'en ai parlé tout de suite autour de moi. Comment on a essayé de vous aider ? Déjà, en me poussant à déposer plainte à chaque fois qu'il y avait une agression. Parce que des fois, on tombe sur des gendarmes pas très compréhensifs. Ils peuvent vite nous décourager. On vous disait quoi pour vous décourager ? Déjà, moi, la première fois que je suis allée déposer plainte, je n'étais même pas assise dans le bureau de la gendarme qui allait m'entendre et qu'elle s'entendait déjà que je mentais. Une femme ? Une femme, oui. Il avait fait quoi la première fois que vous avez porté plainte ? Il avait fait quoi ? La première fois que j'ai déposé plainte, il a essayé de tuer mon chien. Il est venu chez moi pour récupérer des affaires et il m'a demandé mon téléphone que je lui ai donné parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas coupé tout contact avec lui. Moi, je n'avais rien à cacher donc je lui ai donné mon téléphone. Il n'a rien trouvé mais ça l'a quand même énervé parce que s'il n'avait rien trouvé, c'était forcément, il y avait quelque chose et que je l'avais caché. Et moi, en fait, j'étais dans mon lit et bref, il s'énervait, ça montait, ça montait, ça montait et je sentais là cette fois-ci que ça ne se passerait pas comme les autres fois. Je sentais qu'il allait basculer dans quelque chose que je n'avais encore jamais vu donc je décide d'essayer de m'habiller et de sortir de chez moi avec mon chien parce que je pouvais détruire mon appartement. En vrai, je m'en fichais, je voulais juste sortir en sécurité avec mon chien et à partir de ce moment-là où il a compris que la seule chose qui m'importait, c'était mon chien et moi-même, enfin, les consortes, et bien, il a décidé de s'en prendre à lui. Donc, il me disait ce soir, quand je partirai, ton chien sera mort, je vais tuer ton chien, quoi qu'il arrive, il sera mort. Je lui disais que c'était qu'il ne pouvait pas me faire ça parce que ce chien-là, je l'ai adopté après notre rupture, ça m'avait aidé et il m'a dit bah oui, justement. C'est l'ennemi, oui. Et pour quel autre fait assez glaçant, là, ce que vous nous racontez ? Oui. Vous avez porté plainte aussi, Lila ? Alors, c'était du coup pendant le mois d'avril, donc après la rupture définitive. En fait, toutes les deux semaines, je me faisais agresser par lui. Donc, c'était la première agression début avril, je travaillais. Mon métier, c'est d'être diététicienne et d'aller au domicile de mes patients dans le cadre d'une hospitalisation à domicile. Donc, je vais chez mon patient, je fais mon entretien avec ce patient, je sors de chez lui et en arrivant vers ma voiture, il était là. Il était debout à côté de ma voiture, sauf que personne n'est au courant que je vais voir tel patient à telle heure, à telle adresse. Donc, clairement, je me demande qu'est-ce qu'il fait là. Je rigole même parce que nerveusement, je me dis mais comment c'est possible qu'il soit là ? Donc, il m'ordonne de monter dans ma voiture, il monte avec moi, il me vole mes téléphones et là, en fait, c'est du chantage. Il me dit je vais te donner un rendez-vous, c'est moi qui décide de l'endroit, de l'heure, tu viens seule et on discute. Si tu refuses, je te laisse ici sans téléphone, sans clé de voiture, sans rien, sans manteau et tu te débrouilles pour rentrer chez toi. Sauf que j'ai refusé, ça a duré un moment. Quand j'ai essayé de sortir de la voiture, il me rattrapait, c'est là où il m'a attrapé le visage violemment. J'ai réussi à sortir en courant. Je suis allée voir deux jeunes qui étaient là je ne sais pas pourquoi et ils m'ont aidée. Donc, ils ont récupéré mes deux téléphones, mes clés de voiture. Lui, il est parti et en fait, quand les deux jeunes sont allés vers lui, il est passé du regard noir à quelqu'un de normal qui se m'a rigolée. Donc, il se réveillait. Voilà. Kizia, ne vous inquiétez pas, c'est elle qui est folle, elle m'a trompée et le seul moyen qu'elle trouve pour se sortir de cette situation, c'est d'inventer que je l'ai violentée, etc. et vraiment, le changement de visage d'une seconde à l'autre. Donc, il s'en va, je récupère mes affaires et les deux jeunes hommes qui m'ont aidée me disent qu'ils l'ont vu retirer un boîtier de dessous ma voiture et il y en a un qui me dit je suis sûre que c'était un traceur GPS. Et en vrai, c'est une explication logique de vous avoir trouvé là. De m'avoir trouvé et il est parti avec les clés de chez moi où il y a mon chien donc la panique, pareil. Ah oui, bien sûr. Et comment vous avez vécu après alors que vous faisiez agresser tous les 15 jours ? À quoi ressemblait votre vie à ce moment-là, Lila ? Ça rejoint les deux autres témoignages. Déjà, j'ai arrêté de travailler, j'étais en arrêt maladie parce que moi, mon travail, c'est d'être toute seule dans ma voiture, un peu comme Maïté, d'aller chez mes patients et je ne pouvais pas parce que dès que j'étais toute seule dans ma voiture, je me faisais agresser donc j'étais en arrêt maladie. Quand je sortais de chez moi, j'empruntais les voitures de mes amis parce que je savais qu'ils cherchaient ma voiture et pas la voiture de mes connaissances ou alors je sortais toujours accompagnée donc c'était pour le moindre déplacement, mon père venait me chercher, ma mère venait me chercher, mes copines m'accompagnaient. C'était permanent, vous étiez sous surveillance et vous aviez un contact avec la police régulier pour donner de vos nouvelles ? Alors, mettre un peu de temps, j'ai l'impression, à prendre au sérieux mes plaintes parce que la première plainte pour mon chien c'est en décembre, la seconde plainte c'est en avril et entre temps il ne s'est rien passé alors que c'est quand même quelqu'un qui est un quasi-judiciaire important qui a déjà eu des condamnations pour des faits similaires sur d'autres femmes et il ne s'est rien passé. Donc, en fait, à chaque fois, je retournais déposer plainte et on me disait on le transfère dans la ville où il habite et puis après, c'est à eux de l'entendre. De rentrer en contact avec vous. Et vous n'aviez pas accès à un téléphone grand danger, c'est ça ? Comment ça s'appelle ? Oui, c'est ça. Il y a deux systèmes. Il y a le téléphone grand danger, ça c'est lorsqu'on a besoin de protéger une personne, donc en quelque sorte, elle a un téléphone où il y a un bouton, il suffit d'appuyer sur ce bouton pour que les services de secours soient prévenus, les services de police, ils vous géolocalisent et ils savent où vous êtes, ils peuvent intervenir. Après, il y a un autre système qui, lui, intervient en général postérieurement à une condamnation, c'est les systèmes anti-rapprochement, c'est-à-dire que la victime a un boîtier, l'auteur des faits est géolocalisé avec l'interdiction de se rapprocher de ce boîtier de plusieurs kilomètres et dès qu'il franchit le cercle en question, une alarme se déclenche, il est géolocalisé et il peut être interpellé. On vous a proposé ce système de protection, Lila ? J'ai eu le TGD, donc le téléphone grand danger, je l'ai eu après la deuxième agression, je pense, non, après les trois agressions d'ailleurs, je l'ai eu à ce moment-là puisque je ne m'en suis jamais servi et après, en effet, il a purgé sa peine de prison et en sortant, j'ai eu le dispositif anti-rapprochement. Qui vous a rassuré ? Qui rassure, mais qui est quand même une contrainte parce que, alors le boîtier, il est ma stock, il faut se promener avec tout le temps, en permanence, il faut tout le temps qu'il soit chargé. Il peut sonner parce que son boîtier, à lui, il ne capte plus donc moi, on m'appelle, on me dit il ne capte plus donc on ne sait plus où il est donc il y a une équipe de gendarmerie qui vient vous voir et qui doit vérifier que je vais bien donc ça veut dire que soit ils sont obligés de rentrer chez moi si je suis chez moi ou je suis obligée de sortir ou sur mon lieu de travail ils viennent et ils doivent voir physiquement que je vais bien et ça peut être à 4h du matin, ça peut être... Voilà, c'est très contraignant aussi et puis c'est stressant parce que ça vous rappelle en permanence. C'est ça, hein ? Oui, tout à fait, ce sont des indices de rappel qui fait qu'on revit la scène ou la situation donc on est un peu dans une situation de stress post-traumatique on est dans l'hypervigilance dans les conduites d'évitement et puis même si ça rassure beaucoup c'est quand même un dispositif très précieux et bien quelque part ça nous rattache quand même à cette histoire qui est très douloureuse. Il a fini par être condamné cet homme ? Oui, oui, il a été condamné donc en premier procès à 18 mois de prison 6 mois de sursis donc il a été incarcéré pendant son incarcération il a continué de m'envoyer des messages où il me disait qu'il avait besoin d'explications que moi j'avançais mais que lui, non. Il avait un portable ? Alors, pardon de cette réponse mais... Il n'y a pas de problème à s'en procurer. Il n'y a aucun problème pour se procurer un portable et je pense qu'il y a peu de détenus qui n'ont pas de portable en fait. Très bien. Oui, parce que c'était sur les réseaux sociaux en plus qu'ils m'envoyaient des messages. C'était plus un portable avec Internet. Il y a des TikTok qui viennent des maisons d'arrêt etc. Ce n'est pas ce qu'ils ont ce qu'il faut pour. Il est où aujourd'hui cet homme ? Cet homme aujourd'hui il est encore en prison pour des faits similaires sur une autre femme. Et vous ressentez quoi aujourd'hui pour lui ? Rien. Je suis indifférente. Avant, j'avais beaucoup d'empathie pour lui un petit peu comme Maïté. Je ne voulais pas envoyer quelqu'un en prison. Et puis, j'étais inquiète pour lui. Je savais qu'il était malade. Maintenant, je veux juste qu'il me laisse tranquille. Je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Je n'ai ni haine, ni amour, ni rien. Et vous n'avez plus peur de lui ? Si. Si demain, je le croise. Il y a cette période d'hypervigilance. En effet, pendant le harcèlement, on est épuisé. Tout nous fait sursauter. Mais elle continue après. Même incarcérée. Même si là, je sais qu'il est en prison. Quand je croise une voiture qui est du modèle de sa voiture, je regarde toujours la plaque d'immatriculation. Quand je croise un deux-roues, parce que moi, c'est toujours en deux-roues qu'il me bloquait. Je regarde toujours si je reconnais le casque, si je reconnais le visage, si je reconnais la silhouette. Même si je sais qu'il est incarcérée et qu'il ne peut pas m'attendre. Mais c'est des automatismes. Merci. Sous-titrage FR ?